Salut à toi l'ami ! En tant qu'entrepreneur, il peut arriver un moment où tu as le sentiment de ne pas avancer. L'impression que les actions que tu mets en place n'apportent pas les résultats escomptés. Tu l'auras compris, avec une stratégie marketing vidéo, tu suivras une direction précise te permettant de mettre en place des métriques ou indicateurs pour mesurer le succès de tes actions et d'éviter de gaspiller ton argent. Cependant, le marché du web évolue très vite. Prends le temps d'analyser régulièrement ta stratégie de communication vidéo et tes campagnes publicitaires. Enfin, sois à l'affût des nouveautés. Regarde ce que font tes concurrents et ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, même si ce sont des domaines différents du tien. Ça te donnera de nouvelles idées. Tu es d'accord avec moi, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents aujourd'hui dans nos vies professionnelles. Tout le monde en parle. Pourtant, peut-être fais-tu partie de cette grande majorité d'entrepreneurs qui ont du mal à percevoir comment tirer parti de ces nouveaux canaux de communication. Bref, tu es perdu face à tous ces médias. Et tu ne sais surtout pas comment te rendre plus visible sur le web. C'est d'ailleurs souvent la réponse que l'on me donne quand je demande quelle est ta situation, qu'est-ce que tu fais de bien. Les entrepreneurs que je rencontre sont d'ailleurs de très bons techniciens, voire des experts dans leur domaine, des gens brillants. Pourtant, je constate qu'ils utilisent encore très souvent d'anciennes méthodes pour leur communication, comme les flyers, les cartes de visite, etc. Mais elles ne sont plus aujourd'hui plus aussi efficaces. Il ne s'agit pas forcément de les abandonner totalement. Il est juste souhaitable d'étudier la manière d'intégrer les outils numériques mis à notre disposition. Quand les entrepreneurs viennent me voir, c'est principalement pour me demander comment faire des vidéos. Ce qui est très pertinent car c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Ils ont pourtant pris conscience de l'importance que prend la vidéo dans leur communication digitale. Alors, par où commencer pour améliorer sa visibilité sur le web grâce à la vidéo ? Force est de constater qu'être absent ou mal positionné sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences plus ou moins dramatiques pour les entreprises. Les experts en marketing affirment qu'une société qui n'est pas présente sur le web passe à côté de la meilleure source de visibilité actuelle. Comme je viens de l'affirmer à l'instant, les conséquences peuvent être très graves selon le secteur d'activité dans lequel tu travailles. Ne pas avoir prévu de digitaliser une partie ou la totalité de ton activité représente un danger important pour la pérennité de ton entreprise. Et encore plus quand tu n'intègres pas la vidéo dans ta communication. Il suffit de voir l'impact catastrophique que la crise sanitaire a pu avoir depuis 2020 sur bon nombre d'entreprises. Tiens, je te partage une anecdote. Une entrepreneur m'avait confié qu'avant cette crise, elle était totalement absente du web. Elle fait partie de ces personnes pour qui le présentiel est l'unique façon de travailler. De fait, elle anime des formations. Et en tant que formatrice, le présentiel a effectivement été nécessaire. Toutefois, elle s'est résignée à admettre que sa seule porte de sortie, la seule solution pour continuer à rester en activité, consistait à être présente sur Internet et de se montrer en vidéo. Et toi, que cherches-tu exactement ? Quel est ton objectif ? A cette question, voici le type de réponses qui me sont généralement données. Trouver un large public. Impacter une partie de la population, sachant qu'aujourd'hui, les gens regardent plus les vidéos que l'air du texte. Être plus autonome et en capacité de réaliser des petites vidéos originales impactantes et différenciantes. Et puis aussi mettre en ligne sa formation, créer quelques vidéos et savoir comment les mettre sur YouTube. Alors peut-être que tu te retrouves dans toutes ces réponses. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il devient urgent pour toi de trouver une solution. Est-ce qu'il s'agit de résoudre un problème ou bien d'atteindre un objectif pour toi ? Par exemple, souhaites-tu avoir plus confiance en toi ou bien faire 100 000 euros de chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois ? Pour bien clarifier ta situation, il suffit juste de te poser les bonnes questions. En te posant les bonnes questions, tu obtiendras les bonnes réponses. Et cela te permettra d'y voir plus clair et de savoir exactement quelles sont les actions à mettre en place. Bon, j'espère que tout ça t'aura inspiré. Pour t'aider dans la réflexion, d'ailleurs, je t'offre un audit de 45 minutes. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste une occasion, une opportunité que je t'offre. Et c'est sans engagement pour toi comme pour moi. C'est à toi de décider. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501